La mort me va si bien J'ai l'air si paisible, si tranquille Comme si le souffle de vie m'animait d'une vigueur sans pareil Et pourtant, mon cœur s'est arrêté de battre Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the thunder And the heavens cried Our world torn asunder Her heart said goodbye Ryan Peter Paul Andrew Lucas Né le 23 août 1978 Au Centre Medical Cedar Sinai de Los Angeles Son père, Dylan Lucas Est le seul héritier de la fortune colossale de James Lucas Il embrassa seul la carrière politique et diplomatique de son père James Déshéritant ainsi son frère jumeau David Sa soeur Patricia et son petit frère Christopher Grand homme d'affaires et politicien influent Sa fortune s'élève à des centaines de millions Il est extrêmement puissant Et peut se payer les services les plus inavouables quand il le souhaite C'est pourquoi j'étais si inquiète A l'idée d'annoncer à mon père que Ryan était le père de mon bébé Dylan me fait froid dans le dos Ryan m'a parlé à de nombreuses reprises de sa cruauté sans limite Il tolère seulement les meilleurs résultats Les meilleures notes Et les meilleures influences Lorsqu'on est un Lucas L'objectif primordial est de toujours en prier Lorsque l'un de ses quatre enfants Jason, Brandy, Ryan ou Todd Revient avec une note inférieure à A Il est enfermé dans la cave Privé de lumière Jusqu'à ce que la leçon soit apprise par cœur Et je n'ose même pas vous raconter ce qu'il inflige à ses enfants Lorsqu'ils ne retiennent pas la leçon Il n'y a aucun amour Aucune tendresse Seulement des cris De la déception Et des coups Et Lynn n'apporte guère plus de réconfort et de lumière Dans ce manoir du chaos D'après Ryan Elle est la représentation parfaite D'austérité D'apathie Et d'arrogance Une grande dame sans cœur Sans âme Et dénuée de toute sensibilité Elle est la fille de Lynn Première du nom Et de Thomas Etherton Issue d'une grande famille renommée et riche Elle rencontre Dylan très jeune Et se marie l'année suivante Je dis très jeune Car Ryan ne connaît même pas l'âge exact de sa mère C'est pour vous dire à quel point Ils sont détachés de leurs enfants C'est bien connu On ne demande jamais l'âge d'une grande dame De peur d'être aspirés dans un vortex de mauvaise manière Et d'en être étouffés D'ailleurs Dylan et Lynn ne connaissent rien de leurs enfants Comme toute grande famille pleine aux as qui se respectent Les employés de maison Majeurs d'hommes Femmes de chambre Nourrices et chauffeurs Sont chargées de l'éducation des enfants Le père Arrasé par le travail que requiert un homme d'affaires multimillionnaire Et la mère Organisatrice oscarisée de gala en tout genre N'ont évidemment guère le temps de s'occuper de leurs enfants Pour moi Qui suis issue d'une famille modeste et d'un grand-père brésilien Mon papito Paco Tous ces principes ridicules me font aimer le milieu auquel j'appartiens Nous n'avons certes pas beaucoup d'argent Mais je ne me suis jamais sentie en danger dans mon foyer En tout cas Pas avant que je ne fasse imploser ma famille Et que je me retrouve là En bas des escaliers Sans vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas ce qui est le pire Passer à deux doigts de la mort après une dispute avec ma mère Ou assister à son regard glacial et apathique Lorsqu'elle apprend que son ou sa petite fille a survécu à la chute Bien sûr, je comprends qu'elle n'accepte pas que sa fille de 14 ans soit enceinte Mais de là à être si lasse que le bébé ne soit pas mort C'est autre chose C'est un vrai miracle, disait-il Mais pour ma mère c'était plutôt un vrai cauchemar Elle essayait tant bien que mal de masquer ses émotions Mais son regard noir de déception et de colère envahissait toute la pièce Et je n'avais pas fini de croiser ce regard Au fil du temps, il est devenu presque sympathiquement familier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après huit jours d'hospitalisation Une côte qui se remet doucement Il était temps de rentrer à la maison La plupart des personnes hospitalisées rêvent jour et nuit de rentrer chez eux Mais pour ma part, une boule d'angoisse envahissait mon estomac Ma mère a beau m'avoir promis que c'était un accident Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur d'elle Comment va-t-elle être à mon retour à la maison ? Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter leurs cris et leurs violences jour après jour Leur colère allait-elle s'atténuer ou s'aggraver ? Je n'en sais rien et ça me terrorise J'ai vraiment le sentiment que ce n'était que le début de longues disputes et douloureux conflits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'en ai mal au ventre Je ne sais pas si c'est un sentiment normal Ma mère passe son temps à me dire que je n'aimerais jamais cet enfant comme une mère le doit Comme si une adolescente était incapable de ressentir l'amour d'une mère Je sais que l'adoption est la meilleure solution Mais je ne peux m'empêcher de me sentir coupable Et de pleurer chaque fois que je m'imagine donner mon bébé à sa famille adoptive Le pire, ce n'est pas d'avoir le cœur brisé C'est de ne pas avoir le droit de l'avoir Mon père n'a pas pu s'empêcher de fouiller dans mes affaires Jusqu'à maintenant, j'avais réussi à le tenir éloigné de Ryan et de sa famille infernale Mais la soif de colère de mon père ne pouvait cesser d'elle-même Sans attiser celle des parents du garçon qui avait déshonoré sa fille chérie Nous y voilà Ce que je redoutais depuis trois mois est en train d'arriver Mon père, marchant dans le manoir Lucas Prêt à révéler au monstre l'existence indésirable d'un héritier déshonorant et salissant son nom À ce moment-là, mon père n'avait aucune idée des conséquences sur Ryan et moi Trop aveuglé par son courroux, il y voyait même une occasion de soulager sa colère Mais voilà, quand on entre dans la vie du monstre On ne peut qu'en sortir, annihiler Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501